Dans le domaine de l'éducation, nous sommes entourés d'idées, d'opinions, de courants de pensée, de résultats de recherche, de directives institutionnelles, etc. qui nous indiquent comment nous devrions enseigner, comment faire pour améliorer les apprentissages, la réussite des apprenants, comment utiliser le numérique, etc. Parce que nous avons tous été apprenants et que certains d'entre nous sommes parents ou même enseignants, il en résulte que tout le monde a sa petite idée, que ce soit les enseignants, les apprenants, les décideurs, les experts, les chercheurs. Comment pouvons-nous arriver à nous y retrouver? Comment faire pour savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien en éducation? Pour y arriver, il faut que les acteurs du système éducatif en viennent à déterminer le niveau de preuve associé aux informations véhiculées en éducation. Dans le schéma qui suit, les informations associées au sommet de la pyramide s'appuient sur un niveau de preuve très fort et que l'on peut qualifier de consensus scientifique. Toutefois, il est nécessaire de préciser que ce qui est en haut n'est pas une vérité scientifique absolue et implacable. Cela veut juste dire que sur le plan scientifique, que cette vérité est plus probable et valide que d'autres. À l'inverse, au bas de cette pyramide, nous ne retrouvons pas que des informations sans fondement. Il peut y arriver que, dans certains cas, ce soit la vérité, mais c'est davantage improbable. Dans le domaine de l'éducation, le dessous de la pyramide correspond aux rumeurs, à la sagesse populaire du genre « moi, dans ma classe, je fais ça et il arrive ceci » ou encore « mon collègue fait quelque chose qui a pas mal de bon sens, il fait ceci, il fait cela, etc. » Dans le monde des technologies éducatives, ces témoignages d'enseignants, de conseillers technologiques, son légion et les réseaux sociaux sont souvent le lieu de partage de ces derniers. Ces témoignages ne sont pas sans intérêt, mais nous sommes encore loin d'une preuve factuelle et il faut conserver un esprit critique à leur égard. Sous cette pyramide, on peut aussi retrouver des témoignages ou des opinions d'experts reconnus dans leur domaine. Ces derniers interviennent souvent dans des médias, mais peuvent aussi rédiger des rapports pour des organisations, des gouvernements, etc. Bien que l'expertise des auteurs de tels rapports puisse être reconnue est probablement plus fiable, il n'en demeure pas moins que des biais peuvent influencer leurs affirmations. Par exemple, un rapport portant sur les conditions d'implantation des technologies, publié par un syndicat d'enseignants, pourrait facilement évoquer que des aménagements dans la tâche des enseignants soient nécessaires. Au final, bien que pouvant être intéressant, il n'en demeure pas moins que sur le plan scientifique, ces rapports et autres documents d'experts ne constituent que des témoignages et des opinions, et ils doivent être considérés comme tels. Au premier échelon de la pyramide, nous retrouvons un premier niveau de preuves factuel, soit des études scientifiques qui, sur une base individuelle, permettent de comprendre ou d'expliquer certains phénomènes. En éducation, on parle d'études de cas ou de séries de cas, des études qualitatives ou descriptives, des recherches de développement, des recherches opérationnelles ou encore des recherches actions. Par exemple, une étude sur l'analyse des perceptions des étudiants lors de l'utilisation de leurs appareils mobiles pour étudier. Ou encore, une recherche sur l'analyse des difficultés rencontrées par les enseignants lorsqu'ils enseignent un nouveau programme. Un autre exemple, une recherche portant sur la vérification afin de savoir s'il y a une corrélation entre les rendements élevés des apprenants et leur niveau d'estime de soi entrerait aussi dans cette catégorie. Ce qui distingue ces études des opinions du dessous de la pyramide consiste dans le fait que les études sont faites avec une rigueur méthodologique et scientifique. De plus, les résultats de ces études sont publiés dans des revues scientifiques après avoir été révisés par des pairs. Ces derniers ont eu à vérifier la rigueur scientifique des chercheurs pour l'obtention de leurs résultats et dans leurs interprétations. Faute de rigueur, ces résultats ne devraient pas être publiés. En éducation, les études et les recherches à ce premier niveau sont nombreuses et variées. Elles représentent des données scientifiques concrètes. Elles correspondent au premier niveau de preuves d'hélices et foutues. Par contre, les résultats de ces recherches qualifiées de non-expérimentales ne peuvent servir à établir des relations de cause à effet et comparer l'efficacité des interventions. Dans le même sens, ils ne peuvent à eux seuls servir à formuler des généralisations et constituer des modèles théoriques à mettre en place. C'est au deuxième palier de la pyramide que le niveau de preuves commence à être intéressant. En effet, à ce niveau, les recherches se font dans un contexte expérimental où une ou des hypothèses sont à valider ou à infirmer dans un contexte de laboratoire ou dans la vraie vie. Pour y arriver, il sera nécessaire de mettre en place un échantillonnage, soit deux groupes de comparaison, et faire des mesures pré- et post-intervention. En éducation, un bon exemple pourrait être la comparaison des résultats d'un groupe d'apprenants qui reçoit un enseignement en fonction d'une approche pédagogique en comparaison avec les apprenants ayant suivi le même cours précédemment sans avoir bénéficié de la même approche pédagogique. Les recherches à ce deuxième palier correspondent au niveau 2 d'HELIS et FOOTS, parce qu'il n'y a pas d'assignation aléatoire des apprenants au sein des deux groupes, soit le groupe expérimental et le groupe de contrôle. Avec différents protocoles de recherche, il est possible d'arriver à comparer les effets sur un groupe cible par rapport à un ou des groupes de comparaison. Par exemple, comparer les résultats d'un groupe d'élèves à d'autres groupes similaires ou même de groupes aléatoires d'élèves. Avec ce genre de démarches de recherche, on peut arriver à faire des comparaisons portant sur des écoles entières, des centres de services scolaires, etc. On peut alors atteindre le niveau 3 d'HELIS et FOOTS. Ainsi, à ce deuxième palier de la pyramide, on se retrouve avec des recherches quasi expérimentales pour le niveau 2 ou expérimentales pour le niveau 3. Le niveau de preuve qu'elles fournissent est beaucoup plus grand. Toutefois, ces recherches ne sont pas exemptes de biais. Mais si leurs méthodologies sont claires et que d'autres chercheurs arrivent à les répliquer, cela augmentera leur validité. Finalement, au sommet de la pyramide, nous retrouvons les revues de connaissances ou les méta-analyses. Dans les faits, ces recherches s'appuient essentiellement sur les travaux du deuxième palier de la pyramide pour proposer une forme de vérité scientifique sous forme d'une somme de connaissances ou de données probantes pour comprendre des enjeux ou des phénomènes dans un domaine donné. Par exemple, la méta-analyse de Means et Hall de 2010 qui compare les résultats des étudiants à distance versus ceux en classe durant la période de 1996 à 2008 et qui indique que les étudiants à distance performent légèrement mieux que les étudiants en classe et que l'effet est encore plus grand lorsque les cours sont de mode hybride, soit des cours où il y a alternance entre des formations en présentiel et à distance. Dans le même sens, au sommet de la pyramide, on voit aussi parfois des méga-analyses qui, dans les faits, sont des synthèses des méta-analyses. Un exemple de ce genre de méga-analyse serait celle de Steve Bissonnette et compagnie, qui permettent d'identifier que seules deux méthodes d'enseignement favorisent les apprentissages de la lecture, de l'écriture et des mathématiques auprès des élèves en difficulté et à risque d'échec. Quoi qu'il en soit, pour arriver à ces synthèses de connaissances, ces méta-analyses et même les méga-analyses, les chercheurs s'appuient sur des méthodes rigoureuses de recension de la littérature dans les publications des paliers inférieurs de la littérature. Ils peuvent même puiser dans la littérature grise, mais en étant plus critiques dans leurs analyses, notamment en ce qui a trait aux méthodologies utilisées dans les travaux de recherche qu'ils recensent. Ainsi, cette pyramide permet de voir que le niveau de preuve apparaît comme étant une façon de distinguer les idées, les opinions, les courants de pensée, les résultats de recherche, en indiquant ce qui fait le plus consensus sur le plan scientifique et ce qui ne le fait pas. Qu'ils soient situés en haut ou en bas de la pyramide, les travaux de recherche ne représentent aucunement des vérités absolues. Toutefois, ceux qui sont en haut indiquent ce qui est le plus probable et valide sur le plan scientifique. En comprenant cela, on peut arriver à prendre du recul et prendre conscience de ce qui réellement permet d'améliorer les apprentissages, l'enseignement, bref, l'éducation en général. Lorsque vous faites des recherches sur Google ou Google Scholar ou un autre moteur de recherche, il vous arrive de tomber sur des documents qui peuvent vous sembler pertinents à propos de vos sujets d'intérêt et à vos sujets de recherche. Est-ce que ces documents se retrouvent dans les bases de données scientifiques? Où se situent ces documents dans le niveau de preuves? Dans le même sens, qu'en est-il des mémoires et des thèses qui sont disponibles sur Internet? Autrement dit, est-ce que ces documents sont intéressants? Tous ces documents entrent dans ce que l'on désigne comme étant de la littérature grise. Cette littérature correspond à tout type de documents produits par le gouvernement, l'administration, l'enseignement et la recherche, le commerce et l'industrie, en formant papier ou numérique, protégé par les droits de propriété intellectuelle, de qualité suffisante pour être collecté et conservé par une bibliothèque ou une archive institutionnelle et qui n'est pas contrôlé par l'édition commerciale. Autrement dit, tout ce qui n'est pas publié commercialement ou revu par des pairs entre dans cette catégorie. Est-ce que cette littérature grise est inintéressante sur le plan de recherche? Bien sûr que non. Cette littérature peut constituer une bonne source d'études récentes, mais non publiées, d'études en cours de réalisation ayant des résultats préliminaires, etc. Par rapport au niveau de preuves, certains de ces documents peuvent se situer en dessous de la pyramide, par exemple un rapport d'experts publié par un groupe de recherche. D'autres pourraient se retrouver tout en haut. Un exemple, une méta-analyse réalisée dans le cadre d'une thèse. Ainsi, dans le cadre d'un travail de recherche, après une analyse plus minutieuse, ces documents peuvent être considérés à tous les niveaux de la pyramide, même dans une méta-analyse s'ils répondent à des critères de sélection rigoureux. Dans les faits, dans le cadre d'un processus de recherche documentaire, cette littérature grise peut servir à croiser ou contre-vérifier et compléter les résultats obtenus dans les bases de données de recherche. Comment arriver à faire une recherche documentaire qui vous permet de trouver les bons documents, présentant un bon niveau de preuves et par conséquent d'avoir toutes les informations pour faire une bonne à l'aise? Comme évoqué précédemment, si on veut travailler à partir des résultats scientifiques, il faut chercher dans les documents qui en présentent, soit les articles scientifiques. Où trouve-t-on ces articles? Dans les revues scientifiques. Où trouve-t-on ces revues scientifiques? Dans les bases de données qui les recensent. Quelles bases de données doit-on consulter? C'est là que l'expertise des gens dans les bibliothèques universitaires ou des collèges est utile. Quelques minutes avec ces gens vous permettront de choisir les bonnes bases de données. Comment peut-on trouver les documents dans la littérature grise en éducation? En consultant une base de données comme BASE, B-A-S-E, pour Build Field Academic Search Engine, qui permet de trouver des ressources en libre accès en éducation et évidemment la littérature grise. Contrairement aux moteurs de recherche comme Google ou Google Scholar, il sera plus facile d'appliquer des filtres dans les recherches comme pour les années de publication, les langues, etc. Mais alors, est-ce qu'on peut trouver des articles et documents pertinents dans des moteurs de recherche comme Google, Google Scholar ou Scopus? Bien sûr, mais ce n'est pas plus facile pour autant. De plus, il faut être plus critique afin de vérifier la validité des résultats obtenus lors des requêtes. Par exemple, ce n'est pas parce que c'est le premier document qui apparaît lors d'une requête fait qu'il est plus pertinent. Dans le même sens, si un chercheur n'arrive pas à faire publier ses résultats de recherche parce que ces derniers ont été jugés erronés par ses pairs, mais qu'il les partage sur ResearchGate, une recherche sur Google Scholar pourrait les faire apparaître comme étant crédibles, même si dans les faits, ils ne le sont pas. Alors, pour arriver à trouver des articles scientifiques, pourquoi se priver d'utiliser les meilleurs outils pour les trouver? Allons voir comment faire de manière succincte. Sans entrer dans une formation complète, il est possible de prendre quelques minutes pour montrer quelques grandes lignes qui, lorsqu'elles sont suivies, peuvent s'avérer fort efficaces. Prenons un exemple. Si vous vous êtes intéressé aux articles scientifiques portant sur l'utilisation des appareils mobiles en contexte de formation en distance en enseignement supérieur, vous pourriez consulter deux bases de données pertinentes en éducation, soit Éric et Érudit. Avant tout, vous devez définir ou circonscrire ce que vous recherchez. Voulez-vous trouver des exemples d'utilisation des appareils mobiles pour apprendre à distance? Voulez-vous savoir si leurs utilisations permettent d'améliorer l'apprentissage? Voulez-vous connaître les perceptions des apprenants lorsqu'ils utilisent ces appareils? Etc. Se poser ces questions est fondamental avant de poursuivre. Par la suite, vous devriez arriver à trouver les bons termes, les plus pertinents pour monter votre requête. Par exemple, en français, les termes d'appareils mobiles, tablettes, cellulaires ou apprentissages mobiles pourraient être de bons choix. Les termes équivalents en anglais seraient probablement « mobile device » ou « tablets » ou « cellulaires » ou « smartphones » ou « mobile learning ». L'étape de trouver les bons termes à utiliser est primordiale et, dans ce sens, les gens des bibliothèques sont les mieux placés pour vous aider. Une fois les termes possibles identifiés, il reste à vérifier s'ils sont les bons termes dans les bases de données. Ainsi, on peut voir dans le tableau qui suit que le terme « mobile learning » semble donner plus de résultats que « mobile device » dans la base de données ERIC, lorsqu'on vérifie son occurrence dans les titres, les descripteurs, les mots-clés ou les résumés des documents que contient cette base de données. On voit aussi que cette base de données ne pourrait pas donner de résultats pour les termes équivalents en français. Si on fait le même travail d'analyse dans la base de données ERUDY, on peut voir que celle-ci contient des documents en français et que le terme « appareil mobile » donne le plus de résultats. Il ne vous reste plus qu'à faire le même travail d'identification avec vos autres termes ou concepts liés à votre sujet, soit la formation à distance et l'enseignement supérieur. De plus, en fonction de ce que vous recherchez plus spécifiquement, vous devrez ajouter des termes liés aux utilisations des appareils mobiles, les apprentissages des apprenants, etc. Vous pourrez aussi ajouter à la recherche de synthèse de connaissances ou de méta-analyse dans votre requête. Après avoir identifié les bons termes à utiliser avec les opérateurs booléens, vous devriez être en mesure de formuler une requête comme celle-ci dans ERIC ou celle-ci dans ERUDY. Pour le bien de la démonstration actuelle, on limitera la requête associée aux appareils mobiles avec les concepts de formation à distance et d'enseignement supérieur. En procédant à ces requêtes dans les bases de données, vous arriverez aux alentours de 2 219 résultats pour la base de données ERIC. En appliquant des critères pour vous limiter aux articles de revue par les pairs et publiés lors des cinq dernières années, vous obtiendrez environ 898 articles scientifiques. Est-ce qu'on doit se limiter aux cinq dernières années? Cette question est pertinente. La réponse est tout dépendant de ce que l'on cherche. Par exemple, si vous vous intéressez aux appareils mobiles et à leurs utilisations avec des applications récentes, les cinq dernières années devraient suffire. Par contre, si vous vous intéressez à ce qui peut être fait avec les appareils mobiles, comme ces derniers existent depuis plusieurs années, peut-être serait-il pertinent à remonter aux dix dernières années. Ainsi, de la même manière, dans la base de données ERUDY, avec une requête du genre, vous arrivez à trouver 40 résultats. Avec les mêmes critères de sélection, vous obtiendrez 7 articles scientifiques. Donc, au total, pour ces deux bases de données, vous arriverez à peu près 905 résultats. Une lecture rapide des titres et des résumés vous permettra alors de discriminer les articles à lire plus attentivement en fonction de ce que vous voulez vérifier à propos de vos termes de recherche. Vous pourriez ainsi repérer rapidement les synthèses de connaissances, les méta-analyses qui ont peut-être déjà été réalisées sur le sujet qui vous intéresse. Qu'en aurait-il été si vous aviez fait la même recherche dans Google Scholar ou Scopus? Par exemple, dans Google Scholar, sans opérateur booléen, vous auriez obtenu des résultats effarants. Par exemple, juste avec les termes liés aux appareils mobiles, vous obtiendrez des résultats de cet ordre de grandeur. Ce genre de résultat vous oblige à vous rappeler que Google Scholar cherche ses mots dans tous les documents qu'il a recensés. Par exemple, dans ses requêtes, tous les documents, sites Web, etc., dans lesquels se trouvent les termes « appareils mobiles » sont répertoriés. Avec une requête comme celle-ci, vous obtiendrez environ 21 000 résultats. Avec le moteur de recherche Scopus, vous auriez obtenu environ 700 résultats. Il est à noter que Scopus est une base de données, mais dont le moteur de recherche se comporte un peu comme un moteur de recherche similaire à Google Scholar. Cet outil permet aussi de mesurer un facteur d'impact associé au fait d'être cité. Ce facteur d'impact est aussi plus fiable que ne l'est celui de Google Scholar. Il ne s'appuie pas sur les données provenant d'Internet, mais bien sur une importante base documentaire scientifique. Bien qu'il apparaisse intéressant, ses résultats dans les moteurs de recherche sur Internet, il ne faut pas oublier qu'à l'instar de Google, Google Scholar se donne la mission d'organiser les informations à l'échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles à tous. Il ne les évalue pas, ne les sélectionne pas et ne se soucie pas de leur qualité. Ainsi, pour vous assurer de la fiabilité des documents proposés, vous auriez à vérifier quels sont les résultats de recherche. Est-ce que ce sont des articles scientifiques? Qui sont les auteurs? Quelles sont leurs intentions, leurs motivations et les objectifs? Qui sont les organismes qui ont rendu public ces documents? Est-ce que les références sont citées, elles sont fiables et vérifiables? Est-ce que la méthodologie de recherche est partagée et reproductible? Etc. Si c'est si compliqué de vérifier la fiabilité des documents obtenus par Google et Google Scholar, doit-on mettre de côté ces moteurs de recherche? La réponse est non. Ces moteurs de recherche sont très utiles pour trouver des documents qui se retrouvent sous la pyramide du niveau de preuve. Si on reprend notre exemple de recherche sur les appareils mobiles en contexte de formation à distance et en enseignement supérieur, un moteur de recherche comme Google ou Google Scholar ou même Scopus nous permettrait de trouver des documents et des sites Web qui donnent des exemples d'utilisation, les types d'appareils à envisager, etc. Cela peut très certainement compléter votre travail de recherche documentaire. À la lumière de ce qui a été dit précédemment, pour aller plus loin que les idées, les opinions, les courants de pensée, etc., les acteurs du système éducatif doivent avoir en tête le niveau de preuve associé aux informations véhiculées en éducation. Pour se refaire dans le cadre d'une recherche documentaire, la combinaison de la consultation des bases de données, des moteurs de recherche pour la littérature grise et des moteurs de recherche comme Google Scholar constituent la meilleure façon de procéder. En agissant ainsi, il est possible de trouver les informations nécessaires pour réussir à améliorer les interventions éducatives et permettre une progression collective.